coucou les amis j'espère que vous allez bien je vous propose aujourd'hui une recette de futu ignam mélangé avec de la banane traditionnellement en Côte d'Ivoire le futu ça se fait avec de la banane plantain et avec du manioc mais aussi on peut aussi remplacer le manioc par de l'ignam je vais faire mon futu dans un mixeur donc des personnes qui n'aiment pas faire leur futu au mixeur cette vidéo n'est pas pour vous et les personnes aussi qui lorsque le futu n'est pas pilé dans un mortier avec un pilon trouve que ce n'est pas du futu cette vidéo n'est pas pour vous vous pouvez passer votre chemin si vous êtes intéressé à apprendre comment faire le futu sans le mortier ou le pilon vous pouvez suivre cette vidéo si vous habitez dans un immeuble où il y a beaucoup de les gens n'aiment pas que vous fassiez du bruit avec votre mortier votre pilon vous pouvez aussi suivre la vidéo donc pour le mixeur je vais utiliser cette lame là parce que dans ce genre de mixeur bien sûr il y a différentes lames donc c'est cette lame là que je vais utiliser et bien sûr ignam banane donc comme vous voyez j'ai juste utilisé une part de l'ignam parce que je cuisine en petite quantité moins de la moitié même j'ai épluché découpé en gros quartier et la banane aussi je l'ai épluché j'ai retiré ce qu'il y avait de noir au milieu c'est pas obligé mais il y a certaines personnes qui n'aiment pas que le futu et les points noirs c'est pour ça que moi j'ai enlevé si ça ne vous gêne pas vous pouvez laisser je vais commencer la cuisson de lignam et après quelques minutes rajouter la banane dessus une fois que c'est prêt je commence d'abord par lignam je vous montre ça prend juste quelques instants moins d'une minute pour obtenir une pâte homogène sans grumeaux donc maintenant je vais retirer cette pâte d'ignam la transférer dans un autre bol et faire la banane de lignam une fois notre photo bien mélangé on obtient une bonne pâte homogène on va ensuite transférer dans un talier pour former notre boule si on ne maîtrise pas la méthode du talier on peut mettre dans un film alimentaire et former la boule et voici notre plat de foutu je vais servir avec de la sauce arachide bien sûr vous pouvez servir votre plat avec la sauce de votre choix on se retrouve très très bientôt pour une autre recette abonnez vous activez la cloche de notification n'oubliez pas de liker la vidéo ciao